Sous-titrage ST' 501 Ce sont des simples images d'une balade en forêt le dimanche matin. Mais ce sont les images de ma survie. Le monde a basculé de façon exponentielle. Tout a démarré de la pénurie des énergies fossiles, qui a engendré famine et guerre civile. J'ai vu des villes en feu. Les pays les plus évolués ont été les plus touchés, car tout le monde a nié l'évidence. Moi, je me suis réfugié dans un endroit à l'abri des passages. Et j'ai survécu, grâce à une rencontre. Ouais, j'arrive. Ah, ça fait plaisir de te voir. Ça va ? Ça va et toi ? Après 6 ans, on doit en avoir des choses à se dire. Bah ouais, vas-y, rentre, rentre. Il va falloir que tu me racontes ce que tu deviennes, Dominique. Bah ouais, on va s'installer sur la terrasse. Allez. C'est parti. Vas-y, tiens. Merci. Bon, et pour répondre à ta question, maintenant, je suis biologiste et collapsologue aussi. Collapsologue ? Ouais, c'est... En fait, c'est l'étude d'un possible effondrement, l'étude de l'effondrement de la société. Et en plus de ça, j'étudie l'impact de l'homme sur la biodiversité, tu vois. Ok, et du coup, ça se dit écolo, mais ça laisse crever ses plans par fond ? Ouais, non, j'avoue, mais ça, il faut plutôt que je t'explique. Parce qu'en fait, ici, j'étudie un petit peu, en plus de mon boulot, comment les plantes s'en sortent avec différents réglages, différents paramètres pour qu'elles soient plus optimales, tu vois. Ok. Donc, je vais te montrer, vas-y, regarde, par exemple. Ici, sur ces deux pots, là, les plantes, les terres, c'est pas les mêmes. Grâce à cette rencontre, j'ai acquis de nombreuses connaissances. J'ai acquis l'envie, la curiosité, et tout cela m'a aidé à survivre. Je ne peux m'empêcher de me dire que si à l'époque, nous avions changé de mode de vie, si on avait suivi un autre modèle, peut-être tout aurait été différent. Malheureusement, nous ne nous sommes pas adaptés, et beaucoup n'ont pas survécu, même ceux qui étaient préparés. m'a aidé. Sous-titrage ST' 501